Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister L'Experience. Alors aujourd'hui je tiens à vous présenter, c'est plus un clin d'oeil, une ration, si on peut parler de ration, il y a écrit assistance repas. La marque, je ne citerai pas la marque parce que je pense qu'ils sont suffisamment de blé comme ça. Je ne vais pas cracher dessus non plus, c'est quand même un bon produit pour de l'assistance, mais ce n'est pas une ration de survie, ce n'est pas une ration de combat. C'est un produit que je tenais à vous présenter parce qu'il m'a fait rire, parce que j'ai eu pas mal de réflexions dans le mode de locomotion des passagers vis-à-vis de cette boîte. Je vais l'ouvrir devant vous, faire un petit zoom dessus et vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Je vais l'ouvrir en deux temps. Voilà, donc voilà ce qu'il y a dans cette ration. Pas mal. Donc dans la ration, vous avez le petit set pour pouvoir manger, une bouteille d'eau, vous avez deux pauvres tartines de pain sec. Vous avez quand même un bon dessert. Vous avez des crânes de couleurs. C'est pas mal pour faire passer le temps, c'est pas bête, c'est une idée, il faut y penser. Un petit apéritif, des petits gâteaux secs. Vous avez une salade froide. Et vous avez une pâte végétale. Alors là c'est une pâte aux olives, moi dans le train j'ai une pâte à la tomate. Et je peux vous assurer que ça avait une odeur vraiment forte. Donc voilà, cette petite vidéo est courte, c'est juste un clin d'œil pour cette ration. J'ai trouvé ça assez drôle, tous les passagers qui disaient une ration de combat, une ration de survie. Alors voilà, une ration de combat, une ration de survie. Moi j'appelle pas ça comme ça, c'est vraiment pratique. Ça reste une bonne idée pour quand on a des problèmes de retard. On ne sait pas trop à quoi en fait. Bref, voilà. C'était plus le clin d'œil sur la ration de combat. Ce n'est pas une ration de combat, mais une ration qui dépanne quand même. Quand vous avez faim et que vous n'avez pas pris votre repas, et que vous vous retrouvez bloqué sur les voies parce qu'il y a un événement qui n'est jamais de leur ressort d'ailleurs, qui arrive et qui vient tout chambouler. Du coup, voilà, il y a cette petite ration. Cette petite ration est vraiment sympa. C'est mieux que rien. Donc voilà, je tenais à vous la présenter. Petit clin d'œil encore une fois. Une compagnie dont je ne citerai pas le nom. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience. Merci à tous.